Alors petit retour sur les tables orthogonales symétriques, symétriques, deux modalités par facteur, tous les facteurs n'ont que deux modalités. Nous avons cette diapositive là qu'on a vu ensemble qui présente les deux familles. La famille 1 qui comprend l'ensemble des tables orthogonales à puissance de 2, la L4, la L8, la L16, la L32, la L64, etc. Et les familles 2, c'est-à-dire toutes les autres tables de Taguchi, la L2, la L20, etc. Comme on va le voir sur la diapositive après. Ces deux familles, n est puissance de 2, n n'est pas puissance de 2. L4, L8, L16, 32, 64, 128, 256, etc. La L12, la L20, L24, L28 et 36 pour la famille 2. Dans le cadre de la famille 1, étude possible des couplages, mais il est indispensable d'étudier les couplages. Ça veut dire que s'il y a du couplage, ça m'ajoute des inconnus, qui dit une inconnue, dit comme un levier, comme un facteur, qui est une inconnue. Dans ce cas là, il est nécessaire d'avoir suffisamment de colonnes pour pouvoir étudier les couplages, les différents facteurs dans les colonnes de ces tables de Taguchi. Dans le cas de la famille 2, il est impossible d'étudier des couplages. Par contre, on peut très bien avoir le résultat des facteurs moyens malgré la présence de couplage. Dans le cas de la famille 1, les plans d'expérience sont souvent les seuls mis en œuvre dans le cas de présence de couplage. On prendra juste deux modalités modalités par facteur pour des raisons de coût. Petit rappel sur le coût en inconnu d'un couplage, on avait vu que si je n'ai que deux modalités par facteur, le nombre d'inconnus ajoutés, c'est la facteur de k-1 divisé par 2. Mais dans le cas général, si j'ai deux facteurs AB, ce sera simplement la modalité A-1 multipliée par la modalité de B-1. Dans le cas où j'ai deux modalités par facteur, 2-1, ça fera 1, fois 1, égale 1. C'est-à-dire que deux modalités par facteur, je n'ai qu'une seule inconnue par couplage. Donc si j'ai six facteurs, je vais avoir le couplage AB, AC, AD, AE, AF, A, B, C, D, E et F faisant six facteurs. Ensuite, je vais avoir BC, BD, B, E, BF, ensuite CD, CE, CF, etc. Dans le cas où j'ai le nombre d'inconnus pour un couplage de M égale 3, pour chacun des facteurs, je vais donc avoir 3-1, ça me fera 2, fois 2, égale 4. C'est-à-dire que juste pour un couplage AB, je vais avoir 4 inconnues contre une dans le cas où je n'ai que deux modalités par facteur. On ne va pas s'étendre plus sur cette partie-là du nombre d'inconnus en couplage. Sachez simplement que pour des raisons de coût, globalement, on se garde toujours deux modalités par facteur. Dans le cas des familles 2, les plans d'expérience mis en œuvre lors de la phase de découverte d'un phénomène, on achète une nouvelle machine, etc., on fait notre groupe de travail, on va forcément par le groupe de travail ne connaissant pas la machine qui engendrait un nombre important de facteurs. Et comme on ne va pas étudier les couplages, on n'aura que le nombre important de facteurs à étudier. Et le résultat de l'utilisation des tables de la famille 2 permettra de scinder l'ensemble des facteurs proposés en deux catégories. Ceux qui sont influents et ceux dont le fait n'est pas significatif. On parlera de débroussaillage, c'est-à-dire que globalement, on mettra en évidence les facteurs influents de ceux qui ne sont pas influents. Ce qui veut dire que tous les paramètres non influents, on ne les utilisera plus. On pourra se permettre d'étudier que les facteurs influents en utilisant ensuite une famille 1 pour voir s'il y a du couplage sur l'ensemble de ces facteurs. Je reste dans la famille 1 dans le cas de l'économie pour des raisons de coût avec deux modalités par facteur. Donc cette plante motive souvent l'imitation de M à 2 par des aménagements. Donc là, à nous, effectivement, de faire des aménagements dans le cas d'un facteur quantitatif à la mise en oeuvre des seules bornes du domaine de variation du facteur. Typiquement, avec le soudage laser, nous avons bien appris les bornes minimum et maximum de l'ensemble des réglages disponibles sur la machine laser. Dans le cas de facteurs qualitatifs, on fera appel auprès des hommes de métier pour qu'ils puissent nous faire une sélection des modalités donnant un effet le plus important. On va faire la construction de la table L8 de Taguchi. La manière de construire la table L8 sera la même manière pour construire la L16, la L32, la L64, la L128 si vous voulez, etc. Donc, petit rappel, table L8, L, c'est perpendiculaire, donc on dirait que c'est une table orthogonale. 8 essais, nous avons 8 lignes, 2 modalités par facteur et on pourrait étudier éventuellement 7 facteurs. Donc, 7 facteurs, ça veut dire 7 colonnes. On va passer sur Excel pour pouvoir remplir un petit peu tout ça. Et juste avant d'aller sur Excel, on va simplement rappeler que les colonnes 1, 2 et 4 de la matrice de la construction qui se trouve ici sont les colonnes 1, 2 et 3 du plan factoriel à 3 facteurs. Donc, qui dit plan factoriel, petit rappel, c'est un plan complet à 3 facteurs avec un codage particulier. 1 si la modalité est à 1, moins 1 si la modalité est à 2. Donc là, cette petite phrase-là, on va la revoir simplement dans Excel. Je vais vous faire la construction, ce qui permettra de bien comprendre. Petit rappel, nous avions pour la fameuse, pour le fameux plan factoriel, ce genre de choses. Nous avions réparti la modalité du facteur 1 pour les 4 premiers essais, modalité 2 pour les 4 suivants. Ensuite, ça, on divise par 2 et on va pouvoir mettre les 2 modalités du facteur d'après pour qu'il y ait une homogénéité de test sur les 4 essais à la modalité 1 de façon indépendante, que je sois à la modalité 1 ou à la modalité 2 sur le facteur d'après. De la même manière, si je teste la modalité 2 pour cette première colonne, il faut que je puisse le faire de façon complètement indépendante, quel que soit l'état de la modalité 1 ou 2, de façon aussi équilibrée, bien entendu, de façon à ce que les résultats de ces 4 essais-là soient imputables uniquement à la moyenne des essais qu'on aura ici. De la même manière pour les 4 premiers essais. Ensuite, on prenait cette partie-là, on divisé par 2 pour pouvoir construire notre troisième colonne. Sauf que là, dans le diaporama, on vous a dit que la troisième colonne, c'était en fait positionnée en quatrième colonne. Donc je vais mettre ici, et ici, je vais avoir du 1, 2 en permanence réparti comme cela. Voilà. Bon, le fait d'utiliser Excel, on pourrait faire du décodage, etc., mais on va le faire à la main. On a dit dans le diaporama, on va le remettre, qu'il va y avoir un codage particulier de la matrice de construction. 1 si la modalité est à 1, moins 1 si la modalité est à 10. C'est pour ça qu'on va avoir 80 ici, pour les 80 qu'on a ici, et puis, 4 fois moins 1 pour la modalité 2 qui se trouve ici. Donc on y va, 80, et puis ensuite, moins 1. Ensuite, nous allons avoir le codage particulier de 1, 1, 2. 1, 1, 2, 2, ça nous fera 1, 1, moins 1, moins 1. Et ensuite, pareil, 1, 1, moins 1, moins 1. Pour la quatrième colonne, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on alterne à chaque fois avec le 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et 1, moins 1. Voilà. Donc là, la construction de la table de Taguchi. Quand je fais du codage dans ce sens-là, le décodage peut se faire aussi de la même manière. C'est-à-dire que si j'ai du 1 ici, ce sera la modalité 1, si j'ai du moins 1, ce sera la modalité 2. Il n'y a rien qui est impliqué dans tout ça. La construction, maintenant, on va pouvoir finir la construction de la matrice de construction, permettant ensuite d'établir les colonnes 3, 5, 6 et 7. On vous dit que la colonne 3 va s'obtenir par le produit des colonnes 1 et 2. C'est-à-dire que je vais faire ça fois ça, ça me donnera ici le résultat. Ça fois ça, 1 fois 1, 1. 1 fois 1, 1. 1 fois moins 1, moins 1. Ce qui veut dire que quand je vais avoir ces trois premiers essais-là de la colonne 3 ici, je vais avoir 1, 1 et 2. Puisque je suis sur le codage, moins 1, modalité 2. On y va. Simplement ici, la colonne numéro 3 est obtenue par le produit des colonnes 1 et 2. Je peux faire égal, puisque là je suis sur Excel, ça, multiplié par ça, que je peux recopier vers le bas. Et automatiquement, là j'ai bien du moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Là, du moins moins, ça fera un plus. 1, moins moins, plus 1. D'accord ? Je peux donc tout de suite recopier ça avec mes yeux et mon cerveau. J'ai deux fois 1. Parfait. Ensuite, j'ai du 2. Ensuite, du 2. 4 fois. Puisque j'ai 4 fois dans un. 2. 2. Et les deux derniers, 1. Maintenant, je vais pouvoir construire la colonne 5. La colonne 5 est obtenue par le produit de la colonne 4 que multiplie la colonne 1. C'est ce qui est marqué dans le diaporama qui se trouve ici. La colonne 5 est obtenue par le produit de la colonne 4 et de la première colonne. Donc là, encore une fois, utilisons Excel pour pouvoir calculer sans erreur ça que multiplie ça. Et forcément, je me suis trompé. Parce que je suis dans la muscule. Voilà. Je peux recopier vers le bas. Et je vais pouvoir construire ce que je vois là. Alors, je peux le construire. C'est-à-dire que là, je peux mettre 1. Ensuite, ici, 2. Ensuite, 1. 2. 2. 1. 2. Et 1. Ou je peux très bien aussi utiliser la fonction si dans Excel. en lui disant que si cette cellule-là est égale à 1. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai. Si c'est vrai, ça va prendre la valeur 1. Si c'est pas vrai, ça prendra la valeur 2. Bon là, j'ai peur d'en perdre beaucoup. Parmi vous tous, mais c'est pas très grave. Là, c'est juste pour pouvoir faire un peu de Excel. Pour que ce soit un peu plus rapide. Vous, vous regardez. J'ai bien du moins 1. Ça me donne 2. J'ai du moins 1, moins 1. De 2. Un seul moins 1 ici. D'accord ? La colonne 6, je vais l'obtenir par le produit toujours de la colonne 4. que multiplie la colonne 2. On va regarder. C'est ce qu'il y a d'indiqué dans le diaporama. La colonne 6 est obtenue par le produit de la quatrième colonne et de la deuxième. Donc ici, j'écale cette colonne 4 que multiplie la deuxième colonne. Je valide. Donc ici, 1, 1, 1 et 1. Donc j'ai bien 80. Il me manque du 2. 2, 2, 2, 2, 2 correspondant au moins 1. La colonne 7, pas la colonne 7, vous allez voir. La 4 m'a servi à multiplier la 1 et la 2 pour 5 et 6. Pour avoir la 7, ça va être la 4 fois la 3. Donc égale la 4 que multiplie la 3. On y va. Un ici, un ici, un ici, un ici. Ensuite, c'est du 2. J'ai obtenu ma table de Taguchi où je peux avoir 7 facteurs que je vais étudier en 8 essais. Alors attention, comme c'est une table L8 de la famille 1, n est puissance de 2. Le nombre d'essais est une puissance de 2. 2, 4, 4. Fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. D'accord ? Et bien, on ne peut pas ignorer les couplages. Ça veut dire que si je mets mes facteurs, je ne sais pas, j'ai 7 facteurs pour le soudage laser. Non, j'ai 6 facteurs pour le soudage laser. A, B, C, D, F, qui sont ici là. Je ne peux étudier qu'un seul couplage. Alors que j'en ai bien d'autres couplages. Enfin, potentiellement, j'en ai bien d'autres. En plus de ça, le problème, regardez sur la construction de la table. J'ai bien trois colonnes indépendantes. Toutes les autres colonnes, les colonnes 3, 5, 6 et 7, sont obtenues par le produit d'une de ces colonnes jaunes avec autre chose. Ce qui veut dire que si j'ai un couplage entre un facteur et un autre, et que je mets mon inconnu de couplage sur celui-ci, je serai forcément l'alias du facteur mis à la colonne 4 et de la colonne 1, puisque ce résultat-là, il est lié à la construction de 1 et de 4. On n'abordera pas ce que je viens de dire, mais ça va impliquer un certain nombre de choses qu'il va falloir apprendre par cœur, de façon très très facile. J'ai une tabelle 8, je ne peux étudier que trois facteurs. Mes trois facteurs, je prendrai les colonnes 1, 2 et 4 pour l'étude de trois facteurs. Finalement, je vais faire un plan complet, puisque trois facteurs à deux modalités, c'est 8 et 7. C'est un plan complet, ça veut dire que ce n'est pas économique. On va voir ça, je crois, dans le diaporama. Donc la colonne 7 est obtenue par le produit de la quatrième colonne et de la troisième. Cette fameuse notion de résolution. Avant d'aller un peu plus loin sur le plan de résolution 5, la qualité de résolution 5, on va refaire un petit tour du côté de mon fichier Excel qui se trouve là, où j'ai établi les couplages. Donc nous avons un couplage BD, BF et DF. J'ai trois couplages, puisque mon plan d'expérience, je n'ai étudié que BD et F à deux modalités. Nous avons fait un plan d'expérimentation. Vous remarquerez que les valeurs que j'ai dans ce fichier Excel ne sont pas les mêmes valeurs que nous avions fait ensemble. Ici, il n'y a aucune importance et ces valeurs qui sont différentes sont liées au niveau des autres facteurs A, C, E, qui sont réglés sur d'autres valeurs. Il est arrivé sur d'autres valeurs, donc du coup, je n'ai pas les mêmes valeurs ici et ici. Aucune importance, puisque regardez la grille de dépouillement. Grille de dépouillement que nous avons fait ensemble. Quand je passe de l'état de 1 à l'état 2 pour le facteur B, j'ai combien de soufflures en plus ? J'en ai 8. J'ai 8 soufflures de plus quand je passe de l'état 1 à l'état 2 pour le facteur B. Le facteur B, vitesse de dépassement. Regardez ici. J'en ai 21 en moyenne, 29 en moyenne pour B2. La différence, c'est bien 8 soufflures. Ensuite, pour le facteur D, le facteur puissance, je passe de 27 à 23, soit 4 en moins. Là, j'en ai 3 en moins. Une soufflure près en moyenne, une variabilité naturelle du phénomène, sans problème. Ensuite, je passe de 21 à 44, soit 23 soufflures en plus. Donc, on n'a pas le même nombre de soufflures en moyenne, mais la différence entre l'état 1 et l'état 2, à chaque fois, est similaire. Ce qui fait que si je faisais le graphe des effets moyens pour le couplage BD, de la même manière, j'obtiendrais un graphique. On va regarder le graphe des effets moyens des facteurs. On a cette forme-là, on est venu ensemble, alors que dans ce plan d'expérience, grâce des effets moyens, nous avons ça. On peut remarquer que c'est exactement la même pente. À une soufflure près, on a la même pente. Ici, il y avait 8 soufflures. Ici, il n'y en a que 3. Donc, 4 ici, et 3 ici. Ça ne se voit pas. Ça veut dire que là, la pente est sensiblement pareille. Et ici, pareil, de 14 à 36, ça ne faisait 22. 22, alors que l'autre, c'était 23. À une soufflure près, ça ne se voit pas. D'accord ? Donc, on peut conclure maintenant que le facteur épaisseur de la tôle est à paramètre influent, puisque j'ai une pente très importante par rapport à celui-ci. On va continuer. Couplage, puissance, vitesse. Eh bien, là, on peut constater. Alors, comment on obtient ce graphique-là ? On obtient ce graphique-là grâce à la qualité des coulements. BD, BF. Pardon, sur BD, B1, D1, D1, D2, D1, D2, D1, D2, D2, D2. On va sortir les valeurs. Chose que je vous ai fait pour vous dans votre fichier ici. L'effet moyen de là à là. J'ai trois soufflures. Là, j'en ai 7. Ensuite, 31, 27. Alors attention. B1, D1, B1, D2. B1, D1, B1, B2, D2. Ouais. Donc là, j'ai bien que trois soufflures d'écart. Là, j'en ai un petit peu plus. Et puis ici, un écart. On pourrait comparer. Mais peu importe. Regardez bien le graphe des effets moyens. pour le couplage puissance-vitesse. Là, c'est vitesse-puissance. À partir du moment où les, on l'a vu dans le cours, où les valeurs obtenues sont parallèles, il n'y a pas de couplage. On va avoir la même chose pour le couplage épaisseur-vitesse. On est parallèle, il n'y a pas de couplage. D'accord ? Donc, finalement, que j'ai trois soufflures de plus ou un peu plus, dès que je vais avoir une pente qui sera équivalente, Et bien, si c'est parallèle, je n'ai pas de couplage. Contrairement, finalement, au couplage puissance-épaisseur. Ici, j'ai l'épaisseur 1,24. Ici, j'ai l'épaisseur 1,54. Ici, je suis à 650 watts. Et ici, je suis à 750 watts. Mes deux traits bleus et gris ne sont pas parallèles. Il y a donc un fort couplage entre la puissance et l'épaisseur. On l'avait un peu expliqué. De par la puissance, si j'ai beaucoup de puissance ou pas beaucoup de puissance sur une petite épaisseur, je risque de faire bouillonner ou pas bouillonner et avoir beaucoup de soufflure. On reprend le diaporama. Donc, j'ai du couplage. J'ai du couplage puissance-épaisseur. J'étudie 3 facteurs. Donc, j'ai un couplage BD qui existe. Ça fait être inconnu, là, visiblement. Puisque les autres, il n'y a pas de couplage. de couplage. Qu'être inconnu sur un plan où je n'ai que trois colonnes, je suis dans l'impossibilité d'avoir un résultat fiable dans le cas où je ne tiens pas compte de mes couplages. Donc, on va avoir notre groupe qui est ici pour pouvoir un peu synthétiser ce que je viens de dire. Donc, les plans d'expérience, et notamment ceux construits à partir de tables, sont classés par un degré de résolution quantifié par un chiffre romain allant de 3 à 5. On va voir les plans de résolution 3 qui nous dit que là, je suis capable de confondre un facteur et un couplage. Le plan de résolution 4, c'est j'accepte juste la confusion entre deux couplages. Le plan de résolution 5, j'accepte la confusion entre un couplage et un triplage. Donc, globalement, si je veux ne pas ignorer un couplage par rapport à la confusion qui pourrait être faite par rapport à un facteur, ça veut dire qu'il faut absolument que je sois dans le plan de résolution 5. Si je prends la tabelle 4, je ne peux pas atteindre le plan de niveau 4, puisque là, vous voyez, dans ce tableau-là, je ne peux pas atteindre le plan de résolution 5, pardon, puisque dans cette tabelle 4, je ne peux atteindre qu'un plan de résolution 4, où il y aura confusion, j'accepte la confusion entre deux couplages. Moi, je vous ai dit, on veut au GMP faire des plans d'expérience de niveau 5, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre deux couplages. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre un couplage et un facteur, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre deux couplages. On accepte, en plan de résolution 5, la confusion entre un triplage, qu'on n'étudiera jamais, on l'a vu un peu plus haut au tout début du cours, on pourrait accepter une confusion entre un triplage et un couplage. Et comme on sait que les triplages dans la nature existent de façon, c'est très très rare, et bien à ce moment-là, on peut accepter cette confusion. La résolution niveau 5 avec une table de 8, on ne pourra étudier que trois facteurs maximum. Les colonnes à utiliser sont les colonnes 1, 2 et 4. Souvenez-vous, ce sont les colonnes du plan complet. On continue. Si je prends la table 16, plan de résolution 5, je peux étudier 5 facteurs en utilisant les colonnes 1, 2, 4, 8 et 15. En TD, on construira la table 16 de façon à pouvoir démystifier un petit peu pourquoi j'ai utilisé la colonne 1, 2, 4, 8 et 15. Mais ça me fait bien 5 facteurs. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai perdu mon pointeur laser. 1, 2, 3, 4 et 5 facteurs. On reste sur le plan de résolution 5. Si je prends la L32, toujours en plan de résolution 5, j'ajoute seulement un seul facteur par rapport à la table 16. Qu'est-ce que je peux utiliser comme colonne ? Les colonnes 1, 2, 4, 8, 16 et 31. Vous vous souvenez, L32, 32 essais, 31 colonnes. Si je prends 31 colonnes, si je prends mes puissances de 2, 1, 2, 4, 8, 16. 16 fois 2, ça ferait 32, mais elle n'existe pas, donc ce sera la 31e. Je ne sais pas si j'ai la 64 derrière. Non, je n'ai pas la 64. Mais si j'avais la 64, j'aurais donc 7 facteurs en faisant 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 63. Prêt pour la 128, etc. Vous avez compris. Je m'arrête là. L'application de synthèse qui est la suivante illustration avec le cas du sauvage laser pour l'étude des 6 facteurs à 2 modalités, ainsi que tous les couplages entre facteurs. Il va falloir déterminer N mini et N total. Quand on aura notre N mini et N total, je vous demanderai de savoir quelle table on peut exposer afin de construire un plan orthogonal sans confusion dans l'estimation des facteurs et des couplages. Donc si j'ai 6 facteurs à 2 modalités, 6 facteurs à 2 modalités, il me faut la L32. On verra en PD si c'est économique par rapport à N max. Le N mini, ici, ce sera en tenant compte des couplages. Il faudra utiliser la bonne formule. Voilà. C'est tout pour ce soir. Merci. 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 Merci.